... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, T23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sur le sujet que vous intéressez, permettez-moi de vous diffuser une petite information, on peut dire, une petite revue de presse concernant ce problème que vous voyez dans le monde musulman. Ça c'est quoi ? Vous allez écouter mes chers amis l'avis de quelques experts français, journalistes concernant... Bonjour à tous, l'heure des pros, voici le sommaire ce matin, c'est l'info du matin et elle agit comme un coup de tonnerre. L'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn ont annoncé la rupture de leur relation diplomatique avec le Qatar. Ces pays invoquent des questions de sécurité nationale et accusent Doha de déstabiliser la région et de soutenir des groupes terroristes, y compris Al-Qaïda et l'État islamique qui vient de revendiquer l'attentat de Londres. Est-ce un tournant géopolitique majeur et au-delà de l'analyse diplomatique, l'influence par exemple de Donald Trump sur la décision du jour, quelles conséquences pour la France qui entretient des relations privilégiées avec le Qatar ? L'Émirat du Golfe est présent dans de nombreuses entreprises françaises et il détient notamment le Paris Saint-Germain. Cette vitrine symbolise combien la France est un pays ami du Qatar. Quelle réaction ce lundi à Paris, de l'Elysée jusqu'à l'ensemble du personnel politique ? Nous allons tenter de répondre à cette question avec prudence, bien évidemment, ce matin. Nous reviendrons aussi sur l'attentat de Londres. Les grandes villes sont-elles aujourd'hui si dangereuses que certains les quitteront peut-être ? Et pour en parler autour de la table, Elisabeth Lévy, bonjour, directrice fondatrice de Causer. Bonjour. Hélène Pilischowski, journaliste, bonjour. Harold Liman est avec nous et vous le connaissez parce que c'est notre spécialiste politique étrangère. Bonjour Harold, on vous a entendu déjà depuis ce matin et c'était passionnant de vous écouter sur l'info du jour. Moustapha Tossa, journaliste, politologue, spécialiste également du monde musulman et du Qatar. Jérôme Béglé, directeur du Point et Bruno Roger Petit, journaliste, challenge. Éditorialiste. Éditorialiste. Alors, quand une info comme ça tombe, et on le disait tout à l'heure, c'est toujours difficile de prendre la mesure de cette information. Apprendre et comprendre. D'abord, est-ce que c'est extrêmement important, je vous pose la question si simplement que ça, Harold Liman, est-ce que c'est aussi important cette information qu'on peut l'imaginer ou que certains l'imaginent déjà ? C'est certainement extrêmement surprenant la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Puis on découvre très vite qu'on avait un peu ignoré cette espèce de feu qui montait parce qu'une vulgaire affaire de hacking à l'agence de presse qatarien est devenue une affaire d'État gigantesque. Et c'est devenu une affaire d'État gigantesque parce que... Je vais peut-être la rappeler cette affaire parce que tout le monde ne la connaît pas. Alors, le hacking, c'est que l'agence de presse qatarienne a publié une dépêche de propos de l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, qui disait que l'Iran est un partenaire stratégique dans la région. C'est-à-dire un ami très proche, intime, et qu'on devrait travailler avec eux tout le temps. Et ça, c'est aux ongles qui podent absolus du dogme rigide qui existe à Riyad et avec les autres États de la région. C'est-à-dire que pour eux, l'Iran est l'ennemi ? L'ennemi numéro un. Et voilà que leur petit frère, le Qatar, dit l'inverse. Donc, intolérable. Donc, ce qui s'est passé du côté de Dora, la capitale du Qatar, c'est qu'on a prétendu qu'il s'agissait d'un hacking sur leur agence de presse. Non, l'émir n'a jamais dit ça. C'est des malfaisants qui ont introduit une fausse dépêche. Et ils ont invité le FBI à venir enquêter là-dessus. Mais ça n'a pas du tout satisfait à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. Et ils ont dit non, punition immédiate et publique. Donc, rupture des relations diplomatiques de tous les États du Conseil de coopération du groupe. Donc, ça, c'est l'explication de l'info du jour. C'est parce qu'il y a eu ces mots, selon vous, de l'émir. Nous sommes d'accord. Ça, c'est important. Est-ce que c'est important ? Pardonnez-moi de poser la question aussi simplement que ça. Mais oui, parce qu'il y a une guerre en ce moment au Yémen. L'Arabie saoudite est en tête et elle tire sur les rebelles houthis. Houthis, c'est un sous-groupe chiite qui existe au Yémen. Et ils se sont révoltés contre le gouvernement légal, on va dire, qui, lui, était sunnite, normal. Et donc, l'Arabie saoudite en avait assez de ces houthis et attaquait. Elle a quelques houthis chez elle aussi et d'autres chiites aussi chez elle en Arabie saoudite. Donc, c'était devenu intolérable. Donc, elle est intervenue avec une coalition arabe, avec tous ces pays. Et voilà que dans cette coalition, il y aurait le Qatar qui serait en train de voir tout ce qu'on est en train de préparer militairement contre les houthis qui sont des chiites et qui seraient aidés en sous-main par Léon. Donc, les Qataris seraient des espions à l'intérieur de cette coalition. Alors, ça, c'est important, Moustapha Tosa, parce que tous les terroristes, si j'ose dire, ne sont pas les mêmes terroristes. Et c'est important pour ceux qui nous écoutent de voir, lorsque le Qatar est accusé de terrorisme, de quel terrorisme il s'agit ? C'est le terrorisme dont parle Harold Iman ou c'est le terrorisme de Londres ou de Paris ? Alors, avant de répondre à cette question directement, Pascal, vous avez posé la question, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est un événement important ? Est-ce que c'est un tournant majeur ? Alors, pour reprendre une comparaison qui peut parler à vos téléspectateurs, c'est comme si la France et l'Allemagne coupent leurs relations diplomatiques. C'est à ce niveau des faits politiques et diplomatiques sur la région. N'oublions pas que le Conseil de coopération du Golfe, la majorité, vient de mettre en quarantaine un pays avec l'accusation lourde d'encourager le terrorisme. Alors, de quel terrorisme on parle ? Ça, c'est très important parce que pour certains, on peut imaginer que c'est Doha qui arme les terroristes de Londres ou les terroristes de Paris. En fait, de quel terrorisme on parle ? Le Qatar est depuis un certain nombre d'années, ça n'a pas d'aujourd'hui ou de la semaine dernière, est devenu un refuge ou abrite, ouvre ses portes à un certain nombre d'années. Voilà, c'est des analyses, des journalistes français, qui est vrai. Voilà, au lieu de vous envoyer des musiques comme ça, des analyses, comme vous venez d'attendre, ça peut être très intéressant. Mais maintenant, on va voir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis. Il y a également avancée de terrorisme en Europe et surtout ce que nous pouvons constater en Europe, en Angleterre. C'est-à-dire, terrorisme, moi, je vais le nommer automatique et pas cher. Terroriste automatique et pas cher, c'est quoi ? Ce que l'individu, il va voler en voiture, il va acheter quelques couteaux. Cette expérience, ils ont eu, malheureusement, dans Israël. Ils ont tué plus de personnes par couteau. Ils vont faire la même chose. Un vocle, violent, inhumain. Et seulement puisque Daesh, il a ordonné d'attaquer et de tuer les Européens par n'importe quel moyen. Ça, c'est cette sorte de terrorisme. C'est un terrorisme pas cher, gratuit et automatique. Il faut pouvoir arrêter ce système. Ce système que, automatiquement, l'individu peut devenir terroriste, ça vient de l'idéologie. Et comme vous pouvez constater, aujourd'hui, ce n'est pas il y a déjà dix ans. Ce n'est pas il y a déjà cinq ans. Ce n'est pas il y a déjà vingt ans que, quand on disait quelque chose de la vérité sur cette idéologie totalitaire, violente, terroriste, il y avait aussi, on peut dire, les sages qui n'étaient pas sages, mais, soi-disant, pour défendre l'intégrisme sans savoir, sans vouloir, il était piégé par certains individus, même certains organismes. Vous vous rappelez que même dans les années 1990, dans les années 2000, même il y avait un radio, que je ne vais pas le nommer, tous les jours, à partir de 14h, il faisait des émissions sur David Abbas. Comme quoi on était contre l'islam, comme quoi patate, il disait des mensonges, des mensonges sur nous et nos propos, sans ramener quelqu'un pour analyser ce qu'on disait à l'époque et ce que vous entendez aujourd'hui partout, dans tous les médias et de la bouche de tous les grands politiciens du monde, qu'ils soient des États-Unis, Angleterre, Allemands, Français, Pays-Bas, partout, vous entendez ce qu'on disait à l'époque. Cet individu qui géra un radio, qu'il était obligé de quitter la France et son radio est devenu interdit, il s'était fermé. À l'époque, il y avait une ignorance sur l'origine de terror et terrorisme, qu'on ne connaissait pas, comme moi je connaissais à l'époque, et je donnais des explications. Cet individu encourageait les gens contre nous. C'est terminé. Et maintenant, vous avez entendu cet enregistrement que je vous ai envoyé tout à l'heure. C'est 40 minutes. 40 minutes. Tous les journalistes présents sur ce plateau, ils disaient la même chose qu'on disait depuis 30 ans. L'idéologie, violent, terroriste et dangereux, il faut le contrôler. Et cette idéologie n'a aucun rapport avec l'individu qui est croyant. Surtout, l'autre fois, quelqu'un nous a téléphoné en disant que c'est moi de Ramadan, pour qu'on parle de ça. Vous voyez, c'était moi de Ramadan qu'on a tué des innocents en criant à Allah Akbar. Ce n'est pas... Les musulmans ne sont pas terroristes. Le terrorisme d'aujourd'hui vient de l'islam terroriste. C'est ça qu'il faut le comprendre. Alors, si vous n'êtes pas de cette idéologie, ce n'est pas un peu de prendre le combiné et venir ici. Dis n'importe quoi. Pour les défendre. Parce que l'individu qui ne comprend pas ça, ne sait pas que quand les gens, ils obéissent. Un vogue-lément, un groupe armé qui n'est pas en France, qui est l'ennemi de l'humanité et la France, cet groupe armé qui est ailleurs, il ordonne. Et toi, tu ne le connais pas, cette personne, mais seulement tu sais qu'il est musulman terroriste, tu l'exécutes. Ici, c'est quelque chose à dire. Il y a des choses à dire. Et cette chose que nous, nous sommes en train de vous dire, très amélie à dire en Angleterre, aujourd'hui même, les politiques français, ils disent depuis, déjà toujours, depuis que Valls était Premier ministre, ministre de l'Intérieur, jusqu'à maintenant, notre ministre de l'Intérieur, Premier ministre, président de la République, même les adversaires de Macron, qui soit Fionn ou les autres, et ils étaient, et ils insistaient sur la continuation de combats contre l'idéologie terroriste. Alors, comment on peut régler ça ? C'est par l'éducation, parce que la guerre, on ne peut pas le répondre par la guerre. Il faut se défendre. Il faut être armé pour se défendre. Mais avant tout, ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas l'éducation, l'enseignement et analyse chirurgien. Quand vous êtes malade, on va vous opérer, on va vous préparer la salle de l'opération. Après, le médecin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le couteau, le ciseau, et tout ça, pour vous opérer. Alors, opérer n'importe quelle religion, n'importe quelle idéologie, il y a un peu du sang qui va couler. Mais il faut opérer ça, il faut régler ce problème idéologiquement. Pour ça, encore une fois, comme tout le monde a dit, on va insister à dire qu'ils font alliance, qu'ils font union de tous les citoyens contre cette idéologie terroriste. C'est la question de jour en plus. Voilà. Heureusement, moi, quand je vois tous ces trucs-là, et je vois que depuis 30 ans, on est en train de parler, parler, parler. Mais jamais on n'a pas commencé à régler les problèmes de pauvreté. parce que pour le part des fois, aussi, ça ne vient pas de pauvreté. Ce sont des gens de temps en temps qui viennent placer, ils ont le travail, ils travaillent à l'aise. Mais c'est le fanatisme. Cet fanatisme, on doit le régler dès le départ, sans avoir honte, sans avoir peur. Il ne faut pas avoir peur pour combattre la maladie. Mais à l'époque, dans le 20e siècle, il y avait cette peur. Mais maintenant, tout le monde est conscient et tout le monde est en train de répéter et de dire ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, au Pays-Bas. Certaines lois en avaient changé. C'est-à-dire, officiellement, vous pouvez dès maintenant critiquer n'importe quelle religion, surtout, vous savez que j'ai toujours critiqué d'autres religions, mais seulement la seule religion qui était interdite de le critiquer, c'était l'islam. Regardez combien de films, pièces de théâtre, écrits, on a fait depuis des siècles, des années, contre les autres religions. Enfin, dans le respect, c'était des savants, des philosophes qui disaient des choses qu'ils écrivaient. Mais on a fait une caricature de quelqu'un qui... Jamais on n'a pas vu sa photo, on n'était pas sûr que si c'était lui ou non. Vous savez, l'histoire des caricatures. Jamais on ne savait pas si c'était la personne ou non puisqu'il n'y a aucune photo de lui pour pouvoir faire son caricature. Mais ça, c'était un alibi pour nous montrer, pour montrer au monde entier jusqu'où pour aller le fanatisme. Mais par contre, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus dans plusieurs films, plusieurs dessins animés depuis des années et des années. Et d'autres prophètes aussi. Mais ça, dès qu'on a vu ce fanatisme qui existait, on devait commencer à travailler. On ne devait pas dire « Oh, non, il ne faut pas toucher, c'est sacré. » Rien n'est sacré. C'est l'homme qui est sacré. L'homme qui était assassiné n'importe où. à la main des terroristes, c'est l'homme qui est sacré. Rien n'est sacré que l'homme. L'homme, il est en train de tomber chaque jour par terre pour garder une idéologie qui n'a aucun rapport avec ses fidèles puisque la majorité, c'est les gens qui sont des imbéciles qui tombent dans le piège parce qu'il y a beaucoup d'imbéciles ignorants qui, dans le cœur, dans le fond, ils sont avec les terroristes. Mais leurs arguments sont différents. Heureusement, on est en train d'identifier tous ces gens-là, c'est-à-dire avec le contrôle bien précis qui existe actuellement dans notre siècle et que tous les appels, tous les correspondants, toutes les paroles sont enregistrés. Heureusement, les services sont très, très forts. On ne va pas remplir les prisons de plusieurs milliers de gens en Europe ou ailleurs. Mais heureusement, ce contrôle, ça permet tout le gouvernement des pays civilisés et non-civilisés puisque même actuellement, ce contrôle existe dans certains pays musulmans qui sont victimes de terrorisme pour pouvoir identifier l'individu puisque cet individu qui devient, après on essaie des aujourd'hui par David Abbassie, devient un terroriste automatique et gratif sans aucun contact parce que c'est vrai de temps en temps, peut-être l'individu il avait des contacts avec Syrie, Turquie, Irak, Yémen, je ne sais pas où, Libye. Mais maintenant, c'est sans contact. Il vous dit prenez une voiture, volez une voiture, prenez quelques cutos et allez, tuer les gens. C'est ça qui est grave. Alors mes chers amis, je vais être ravi de vous recevoir sous notre antenne. Vous avez la parole en composant le 08. 92-23-95-20, vous avez la parole. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08.92-23-95-20. 08.92-23-95-20. Alors, on va voir que pensez-vous à ce sujet puisqu'actuellement vous savez depuis quelques temps au lieu de vous envoyer des musiques on vous a voir certaines paroles des journalistes intéressantes. Mais vous pouvez nous appeler quand vous voulez et nous sommes là à votre service pour prendre vos appels en composant le 08.92-23-95-20. Avec le Qatar qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Ouf ! Heureusement qu'il ne s'agit pas d'un pays qui détient des hôtels, des chânes TV, des parts dans nos fleurons industriels, des clubs de foot, la moitié de Paris et qui organise la Coupe du Monde sinon ça aurait été la merde. Législatif, Manuel Valls s'est dit prêt à voter la loi de moralisation de la vie publique voulue par le président Macron affirmant même c'est mon engagement numéro 1. Oui, pour obtenir un quatrième mandat, Manuel Valls s'engage à voter une loi qui interdit de faire plus de 3 mandats. Chapeau l'artiste ! Et on est bref ? Mais oui, pas de jours fériés pour les brefs. Mais d'abord c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. Voilà, plus que 6h30 à tenir Donald mais commençons. C'est fait, il est enfin revenu sur Terre ce week-end. Ah, Thomas Pesquet ! Non, Henri Guenot qui est annoncé largement battu dans un sondage ce week-end législatif toujours. Oui, le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis craint une défaite historique. Et c'est la première fois qu'il a une bonne intuition Christophe Cambadélis. On continue ce journal avec ce parachutage spectaculaire. et Jean-Luc Mélenchon à Marseille ? Non, Thomas Pesquet aguerri au Kazakhstan. Ah, pardon, excusez-moi, oui, pardon. A noter, particularité scientifique j'ai appris ça. grâce à l'apesanteur Thomas Pesquet pourra mesurer entre 4,5 et 6 cm de plus que lorsqu'il est parti en novembre. Voilà, et Nicolas Sarkozy s'est immédiatement proposé pour le prochain voyage. Restons à l'international. Cinq états du Gulf donc, dont l'Arabie Saoudite, l'Egypte, ont rompu leur relation diplomatique avec le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme. Et le pire dans tout ça, c'est que si ça se confirme, le Qatar obtient plus de résultats en Europe en finançant Daesh qu'en finançant le PSG. Attentat de Londres, une photo a fait le buzz ce week-end. Oui, on voit une foule de gens en train de fuir le danger, dont un homme en particulier qui court avec sa pinte de bière à la main, ce qui prouve bien que le terrorisme ne peut rien faire contre quelqu'un qui est aussi déterminé à défendre ses valeurs. moi je propose qu'on lui donne d'office la nationalité belge à titre honorifique. Voilà, c'est cadeau, ça vient de nous. Fou international toujours ! Dans l'affaire d'Emmanuel Macron et les Quassa-Quassa, l'Elysée reconnaît un trait d'humour malheureux. Oui, et Donald Trump d'ajouter « Make our jokes great again ». Nous revenons en France, dans l'affaire de la tombe du général de Gaulle vandalisé à Colombay, l'auteur a été condamné à un an de prison avec sursis. On ignore encore si l'homme va faire appel. Mais si c'est le cas, on espère que ce sera le 18 juin. Télévision, Élise Lucet a critiqué la manière dont David Pujadas a été évincé du 20h de France 2. Delphine Ernotte, fais gaffe, si Élise Lucet se met enquêter sur le dossier, ça va chauffer. Effectivement, France 2 toujours. Samedi soir, dans « On n'est pas couché », Vanessa Burgraff a reproché à Ségolène Royal d'avoir embauché son fils lors de sa campagne présidentielle en 2007, ce qui était à nouveau un fake news. On n'est pas couché, on n'est pas couché, ça devient compliquée. Faisons, bref ! Oui, de bref. Nîmes, détenu, demande sa libération, mais il oublie de se réveiller pour l'audience. Oh, quel dommage ! C'est ballot, on ne dort pas si mal en prison, hein ! C'est vrai ! La dernière ? Et la dernière, Aude, de point, le motard ivre chute victime d'un sac à dos trop chargé de bière. Il n'a pas voulu lâcher la sienne. Alors, c'était le jour féli aujourd'hui, comme vous le savez, Pantoc. Alors, après le Pâques, quelques semaines après la fête de Pâques, notre Jésus, gentil Jésus, très très gentil, qui n'a jamais fait de guerre, même il a donné sa vie pour l'humanité et pour sauver son peuple, Jésus, après la fête de Pâques, pour se fier, il revient pour voir les fidèles. Alors, comment il est revenu ? Il y a des versions laïques et les versions religieuses. Alors, si vous voulez parler de ce sujet-là, vous êtes le bienvenu, mes chers amis, version laïque et version religieuse, puisqu'il y a la version rationnelle, laïque et la version croyante. surtout pays laïque comme la France, comme vous savez, pour le part des jours fériés, c'est des jours fériés chrétiens, voilà, comme aujourd'hui. Mais, depuis un certain temps, on a décidé de travailler même les jours comme aujourd'hui. On disait que la France, elle gagne plusieurs millions d'euros si on travaille les jours fériés. Ça aussi, c'est un sujet qui peut être très intéressant, mes chers amis, si vous désirez d'en parler, toujours, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. 1 1 1 2 1 1 1